Vous avez souvent le sentiment que vos épaules bougent un petit peu moins bien et que vos omoplates sont un petit peu coincées. Je vais vous donner quelques petits tips pour soulager ça, les libérer et regagner du mouvement tout de suite. Salut la team, salut les crossfitters, je suis Jack. Je crois qu'un mouvement de qualité, la précision technique sont à la base d'une progression saine et durable. Et pour vous y aider, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la libération des omoplates. Très très souvent ce sont des articulations, je vais dire, même si les omoplates sont clairement des os. Mais par là on a beaucoup de tensions qui viennent s'accumuler, on a aussi des nerfs qui passent, qui peuvent se comprimer, on peut avoir de grosses douleurs. Et du coup ça peut limiter énormément notre mouvement, voire même notre confort dans la vie de tous les jours. Pour remédier à ça, aujourd'hui on va faire des massages et aussi un ou deux étirements très efficaces pour récupérer de l'amplitude et du confort. Le premier massage, et c'est celui qu'on fait mais qu'on néglige un petit peu, ça va être de venir masser tout autour de l'omoplate, bien sûr au niveau supérieur, mais surtout entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Vraiment ici au bout de mes doigts. Donc vous allez venir placer la balle là-bas. Et on va commencer d'abord par masser cette région. Alors comme toujours sur les massages, l'avantage c'est que vous pouvez les faire avant ou après l'eau, il n'y a pas de problème. Vous allez bien souvent dans ces régions-là entendre un peu, tout ça, tout ça, c'est des grosses adhérences, donc c'est très bien de venir masser. N'allez pas trop sur l'os, vous pouvez y aller doucement, mais ça ne va pas aider à grand chose et on ne veut pas risquer de mettre des tensions en plus. Donc là ici je vais carrément jusqu'au trapèze supérieur, donc vraiment au-dessus ici de l'épine de l'omoplate. Et je vais redescendre le long. Et la petite astuce, ça va être de faire ce que je vais faire maintenant. Ça veut dire qu'en fait vous allez libérer l'omoplate pour aller chercher des régions que vous ne pourriez pas atteindre en temps normal. Donc ici, si j'ai mon omoplate plaquée, d'accord, je vais pouvoir masser ici tout le long. Si j'ouvre, vous voyez que mon omoplate s'est déplacée, elle est beaucoup plus loin et donc j'ai ouvert toute cette région-ci pour venir masser. Vous allez voir que c'est absolument dégueulasse parce que comme on n'y va jamais, mais que par contre les omoplates sont très 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 souvent en mouvement et donc les muscles autour très souvent sous tension, je vais donc me placer avec la balle et je vais venir croiser mon bras comme ça et faire tout la même chose. Ça va faire mal au début parce que comme vous ne l'avez jamais fait, ça va être difficile. Restez doucement d'abord au niveau du massage, ne venez pas vous charcuter, vous allez avoir des trigger points, on appelle ça, donc vraiment des nœuds de tension. Donc à la base, mettez d'abord de la, je vais dire de la pression minimale, respirez bien et puis quand ça va, commencez à pousser un peu plus fort et venez vraiment libérer. Alors quand vous êtes dans cette position, vous voulez de la même manière aller chercher sous l'omoplate, tout le long et jusqu'en haut. Alors on a un peu l'impression de se trémousser tel Balou dans le livre de la jungle. Il en faut peu, un truc du genre. Mais l'idée, c'est qu'au moins, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus libre par la suite. J'ai une équipe derrière qui est mort de rire, c'est génial. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors pour masser cette région-là, j'ai aussi un petit truc, mais c'est un peu un truc de perturbé, alors je vous le donne à la fin de la vidéo. Maintenant, on passe aux étirements. Pour le premier étirement, on va un petit peu mimiquer la position qu'on avait avant. On va mettre une bande élastique plus ou moins à hauteur du bas de la poitrine. Et ici, vous allez simplement passer vos doigts ou si vous voulez, vous pouvez passer le poignet et vous laisser aller. Peu importe, l'idée, c'est de ne pas devoir gripper. Vous devez pouvoir vous laisser aller et que la bande tienne confortablement. Ici, je vais donc passer la main, venir m'éloigner, garder mon bassin et mes pieds perpendiculaires ici, d'accord ? Et je vais venir, parallèle à la bande, ça dépend comment on se place. Et je vais venir en fait m'éloigner petit à petit. Donc ici, je peux mettre un peu plus de tension et je vais venir m'éloigner. Et bien laisser partir ma main par là. Vous allez sentir vraiment ici, toute cette zone va se libérer. Vous allez sentir que l'homoplate va glisser vraiment et venir ouvrir l'espace. Voilà, c'est en train de se libérer. Si vous sentez que ça peut vous aider, n'hésitez pas à faire un petit contract et relâcher. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici ? C'est que je vais inspirer, tirer mon homoplate vers ma colonne vertébrale. Et puis me relâcher. Et tout laisser partir tranquillement. Ça fait un bien fou, je suis vraiment en train de sentir que ça glisse, ça se libère, c'est génial. Et vous laissez bien partir. Toujours essayez de garder le bassin de face et les pieds aussi. Et laissez partir vraiment tout le côté supérieur gauche, ici. Et ce qui est assez cool en fait, c'est que vous allez voir directement, vous allez récupérer. Regardez ici, j'ai vraiment cette amplitude qui est beaucoup plus grande. Vraiment cette main qui part beaucoup plus facilement ici. Vous voyez, j'ai vraiment rendu ce mouvement, ce confort au niveau de mon homoplate et de mon épaule du coup, pour bien bouger. Pour le deuxième étirement, on va faire ça debout. On va libérer le grand dorsal, mais on va aussi donner un peu de mouvement dans l'homoplate. De la même manière, je place ma main. Je la verrouille comme ça, je n'ai plus besoin de tenir l'élastique. Je vais essayer de ne pas m'arracher tous les poils du bras au passage. Et je vais d'abord simplement venir. Donc, je suis complètement relâché au niveau du bras. Et je vais venir me pencher ici, fesses en arrière. Et je vais laisser la bande travailler. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, on va donner un petit peu de mouvement au niveau thoracique. Et je vais venir ouvrir l'épaule par là. Et revenir en position. Faites ça bien calmement. Respirez à chaque fois. Vous voyez ici, je peux déjà aller un peu plus loin. Donc, j'ouvre, je pousse, je tourne la main. Je reviens calmement. Et je laisse étirer. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de nouveau un petit contracté relâché. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aspirer. Imaginez que je tire mon épaule et mon bras vers l'arrière, vers le bas, vers mes hanches. Donc, ça va donner ça. Et là, vous allez vraiment sentir l'homoplate qui va venir se rétracter. Et puis, reglisser et aller se libérer là-bas. Encore une fois. Voilà, je sens que là, ça commence vraiment à se libérer ici. Ça devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus détendu. Je peux aller beaucoup plus loin. Et vous allez voir. Si on parle bien juste en termes de souplesse, très clairement. Je vais avoir un côté qui va beaucoup plus facilement s'ouvrir que l'autre. Donc, ça veut dire que je regagne de l'amplitude et que c'est beaucoup plus agréable pour moi de bouger maintenant qu'il y a quelques minutes. Alors, je profite de cette vidéo pour faire une petite dédicace au Fox de CrossFit Montélimar. Salut Carole, salut Greg. Je vous remercie encore beaucoup pour vos invitations. J'ai passé à très, très, des très, très bons moments avec vous et avec toute la communauté présente. Je vais continuer comme ça à représenter les box qui m'ont invité en séminaire. Donc, si je suis venu chez vous et que je ne l'ai pas encore fait, soit ça va venir, soit pensez aussi à m'envoyer un petit t-shirt et je le représenterai pour votre box dans les prochaines vidéos. All right. Pour le mouvement des omoplates, pour aujourd'hui c'est tout. Ça fait déjà trois exercices. Je vous recommande de faire les massages très, 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 très souvent. Particulièrement si vous faites beaucoup de travail à la cage où tous ces muscles dorsaux vont être très sollicités. Et puis au niveau des étirements, repratiquez-les quelques heures après l'entraînement. Si vous entraînez le matin, vous pouvez faire ça le soir. Si vous entraînez le soir, n'hésitez pas à faire ça le lendemain matin par exemple. Calmement, plusieurs minutes ou éventuellement avec le protocole 3 fois 30 secondes par côté qui fait beaucoup de bien. Qui vous permettra de regagner vraiment du mouvement ici au niveau des omoplates et des dorsaux. Ça vous fera beaucoup de bien. Vous bougerez beaucoup mieux et donc vous serez plus efficace dans les prochains entraînements. Guys, la question du jour, est-ce qu'il y a un autre mouvement auquel vous avez pensé, une autre mobilisation quelle qu'elle soit pour rendre du mouvement dans ces omoplates que je n'ai pas cité dans la vidéo ? Mettez-la en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. D'une part parce que c'est toujours intéressant d'échanger tous entre nous. Et puis en plus parce que je vais certainement les utiliser pour les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker. Ça me fait toujours super plaisir à moi et à toute l'équipe de voir que vous aimez notre travail. Et puis partagez-la aussi avec quelqu'un d'autre ou éventuellement la communauté de votre boxe ou de votre salle pour les aider eux aussi à avoir un meilleur mouvement, à avoir un dos en meilleure santé et à mieux bouger. Continuez à mieux bouger, continuez à vivre mieux. Je vous retrouve très très bientôt. Puce Terrible Aïe encore Bon les gars je vous ai fait un super Shit Aïe j'ai vraiment mal Ritza Tu t'en fous mais j'ai quand même mal Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Pour continuer à progresser en bonne santé Rendez-vous sur le site Jax.team.com Mobilité Pour recevoir mon guide avec mes meilleurs conseils Pour progresser en mobilité et en mouvement à l'entraînement Vous pouvez choisir de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos Ou consulter cette playlist Pour revoir les anciennes sur la mobilité et le mouvement Peace